Une longue et tranquille bande de sable fin. Une petite touche rustique de vie locale. Bienvenue à Nga Pali, petit îlot de paradis balnéaire en Birmanie, l'un des pays les plus fermés du monde. La force d'Nga Pali est assez évidente lorsqu'on regarde la plage qui est derrière moi. 3 km de sable parfait, une dizaine d'hôtels cachés dans les palmiers. Un endroit incroyablement paisible et beau. Malgré les grandes attractions du pays, les touristes sont restés à l'écart. La faute à un demi-siècle de régime militaire. Beaucoup craignent de cautionner la junte sans en faire profiter les Birmans. D'autres plaident pour un tourisme responsable. Je crois que tous les efforts comptent. J'ai fait très attention à qui je donnais mon argent. Et tout ce qui est réclamé par le gouvernement, par exemple les entrées au temple à Pagane, je ne paye pas. J'essaie de m'en sortir sans payer et j'y arrive. Une opinion de plus en plus répandue. Même la figure de l'opposition, Aung San Suu Kyi, a appelé à la fin du boycott du tourisme individuel. Depuis les élections controversées de novembre, les critiques dénoncent une manipulation destinée à donner au régime militaire une fausse apparence civile. Mais le message des Birmans est clair. Il y a cinq ans, les villageois sur la plage, ils avaient peur des étrangers. Pourquoi ? Parce qu'ils n'en voyaient jamais. C'est pour ça qu'ils avaient peur. Mais plus maintenant. Maintenant, ils disent, venez, venez, venez ! Les professionnels du tourisme ne cachent pas leur optimisme pour l'année qui vient. Les chiffres de 2010 ont gagné 30% par rapport à 2009. La venue d'étrangers pourrait être très positive pour la Birmanie. Mais ce petit coin de paradis pourrait aussi ne pas le rester très longtemps.